Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 13 secrets pour faire des ventes sur 5euros.com. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une page au hasard, une page de présentation d'un service et on va l'analyser ensemble, on va voir les points positifs, les points négatifs et 13 secrets pour faire des ventes sur 5euros.com. Le premier secret qu'on va utiliser pour faire des ventes sur 5euros.com, c'est la miniature. La miniature, c'est la première chose qu'on voit quand on est sur l'accueil de la plateforme, c'est ce qui va nous donner envie de cliquer et il faut vraiment donner envie d'en savoir plus. Là, par exemple, Top Influenceurs Instagram, tu vois qu'il y a une petite faute d'orthographe, c'est pas méchant mais il faut faire attention à ça, et on va avoir donc l'icône d'Instagram, l'icône de Shopify et des drapeaux. Alors, j'imagine que les drapeaux, c'est parce qu'il y a des influenceurs pour chaque pays, peut-être. En tout cas, il faut essayer vraiment d'être précis au niveau de la miniature, essayer de faire comprendre ce qu'il va y avoir derrière comme service et de donner envie de cliquer. D'ailleurs, dans la suite de la formation, on verra comment créer une miniature pour 5euros.com avec les dimensions spécifiques pour 5 euros et ça sera des miniatures qui donneront envie de cliquer et qui donc maximiseront tes ventes. Donc ça, c'est dans la suite de la formation. Le deuxième secret pour faire des ventes sur 5euros.com, c'est le titre. Tu vois ici, je vais vous trouver les top influenceurs Instagram pour votre boutique Shopify pour 5 euros. Il faut savoir que sur 5euros.com, il y a un préfixe « je vais » et un suffixe pour 5 euros. C'est-à-dire que ça, tu ne peux pas le modifier. C'est toujours ça sur tous les services de la plateforme, tu as toujours « je vais » et ça finit par « pour 5 euros ». Et ça, en fait, ça a été repris sur Fiverr, c'est la même chose, c'est « I will » et ensuite « for 5 dollars ». En fait, 5euros.com, ils sont adaptés ça en France, ils ont traduit ça en français et donc tu ne peux pas modifier le préfixe ni le suffixe et tu dois trouver le titre le plus efficace possible. Ce que je te conseille, c'est de donner un titre qui donne envie de cliquer. Là, tu vois que vous trouvez les top influenceurs Instagram pour votre boutique Shopify, c'est clair, c'est net, on sait ce qu'il y a derrière et puis en plus de ça, il a utilisé des mots en majuscules donc ça peut donner envie de cliquer un peu plus. Donc ça, c'est plutôt un titre qui est efficace. Le troisième secret, c'est la photo de profil. Tu vois qu'ici, il a mis une photo de lui-même et ça, c'est très intéressant puisque tu vas rassurer les gens en mettant une photo de toi. Si tu mets une photo d'un mignon, je sais que j'ai vu ça sur 5euros.com plein de fois, des photos d'un personnage Disney ou d'un mignon ou je ne sais pas quoi, ça ne rassure pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas qui il y a derrière. Une photo d'une fleur, c'est pareil. Alors que si tu mets une photo de toi-même, ça rassure les gens. Une autre chose qui rassure, c'est le prénom et le nom de famille. Alors ça, c'est le quatrième conseil que je peux te donner, mettre ton prénom et ton nom. Pour moi, il y a quatre niveaux de noms sur 5euros.com et sur toutes les plateformes. Le premier niveau, c'est le pseudo. Alors ça, c'est vraiment à bannir. Par exemple, Jojo le haricot, évite. Beau gosse du 7-6, évite. La girly du 72, évite. Ce genre de truc, il faut vraiment le bannir parce que ça ne fait pas pro et ça ne rassure pas. Au contraire, on se dit, c'est peut-être une gamine derrière, c'est peut-être un gamin, c'est peut-être quelqu'un qui va m'escroquer. On ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière finalement, c'est un pseudo, on n'en sait rien. C'est anonyme et donc ça ne nous rassure pas. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est vraiment le niveau à bannir. Le deuxième niveau, c'est les noms d'agence, par exemple Agence 92, c'est pas mal, c'est un petit peu mieux, mais même si ça fait un petit peu plus pro, ça fait quand même un peu non-pseudonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'il y a une vraie agence derrière. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Agence 92 que tu es vraiment une société qui s'appelle Agence 92. Donc ça ne rassure pas complètement. Le troisième niveau, c'est de mettre son prénom et la première lettre de son nom de famille. Par exemple, David G, ça aurait pu être pas mal parce que voilà, ça fait tout de suite le prénom plus la première lettre du nom, c'est déjà quelqu'un qui ne va pas se cacher derrière une fausse identité, c'est juste qu'il n'a pas envie de mettre son nom et ça, les gens peuvent le comprendre. Vraiment le quatrième niveau et ça, c'est vraiment le truc parfait, c'est de mettre son prénom et son nom de famille. Alors là, pour le coup, David Gillard, il l'a fait à merveille. Il met son prénom, son nom, en plus de ça, il a la photo, donc là, c'est vraiment parfait parce que les gens, ils ont l'impression un petit peu de le connaître. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. mets ta photo, plus ton prénom, plus ton nom, c'est parfait. Cinquième secret, cette vidéo est en exprès d'informations, vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de l'information est dans la description. A cette chaîne, salut !